Bien sûr, un festival c'est le cinéma d'abord, mais il y a aussi des fêtes, beaucoup de fêtes nocturnes auxquelles je n'assiste pas pour ma part parce que je vais surtout au cinéma, mais quand même je m'étais rendu à la journée des comédiens. En effet, cette année, on avait réuni des comédiens de tous horizons, des comédiens de toutes tendances. Ils se sont rencontrés au festival et nous les avons vus en liberté et ma foi, des comédiens entre eux, c'est assez plaisant. Je crois que depuis ces 40 ans, on a eu quand même des films qui se sont avérés à être vraiment très bien choisis de la part des responsables, du jury et du président de l'époque. Maintenant, il est évident que j'ai toujours un peu arbitraire et qu'on peut également faire des erreurs. C'est arrivé aussi, mais je crois dans l'ensemble que c'est un très bon festival. Revenons à la sélection officielle avec un film anglais, Le ventre de l'architecte, un film de Peter Greenaway que nous avions découvert avec le très étonnant Meurtre dans un jardin anglais depuis la tournée Zoo. Et voici donc son troisième film, un film assez étonnant qui parle d'architecture, d'amour, de la mort. C'est un film qui déconcerte, mais qui formellement est très, très éblouissant. Il est joué par des acteurs anglais que nous ne connaissons pas beaucoup, mais il y a aussi, dans le rôle d'un italien, ce n'était pas évident, mais il est très bien, Lambert Wilson. Je suis italien, là, je joue en anglais avec l'accent romain, oui. Pourquoi pas ? C'était une performance difficile ou... C'est pas trop difficile dans la mesure où je suis bilingue avec l'anglais et qu'après on peut s'amuser avec des accents, mais d'ailleurs je trouve que j'ai un peu l'accent russe plutôt qu'italien dans le film. J'ai pas très réussi l'accent italien. Mais non, ce qui est plus difficile, c'est de s'adapter à chaque fois à l'univers des metteurs en scène. Il se trouve que Peter Greenaway, c'est quelqu'un qui fait avant tout de... Il commence par l'idée du tableau, c'est-à-dire que c'est un ancien peintre, il continue d'ailleurs toujours à peindre. Et donc, c'est pas quelqu'un qui commence avec les acteurs, il commence avec l'esthétique et l'image. Alors par moments, ça peut être frustrant pour les comédiens, c'est vrai. Mais c'est en même temps quelqu'un de très enrichissant parce que c'est un intellectuel anglais, etc. Il est très vif et très drôle.